Burrita rencontre le secrétaire d'État américain Antoine Iblienken à Washington. Des sources fiables ont confirmé que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains, Nassé Burrita, rencontrera aujourd'hui, lundi, à Washington, son homologue américain Antoine Iblienken. Il est prévu que Nassé Burrita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, tienne une réunion avec Antoine Iblienken, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, aujourd'hui, lundi, à 10h30, heure de Washington, pour discuter des relations bilatérales et diverses et les enjeux internationaux. Samedi, Iblienken a déclaré que les efforts de Washington aujourd'hui sont fortement axés sur le soutien des efforts de l'Envoyé des Nations Unies au Sahara, Staffan de Mistura, et du processus des Nations Unies pour trouver une solution durable et digne. Cela est venu dans une interview menée par la BBC avec Iblienken en marge de sa récente visite à Nairobi, au Kanya, et a été publiée par le département d'État américain sur son site Internet. La journaliste du site de la BBC, Anne Su, a tenté d'extraire une position de Iblienken en posant plusieurs questions sur la reconnaissance par Trump du Sahara marocain et dans quelle mesure l'actuelle administration Biden poursuit la même approche, mais il a été décisif dans ses réponses en soulignant que son pays se concentre sur le soutien au processus des Nations Unies pour le faire avancer. Et s'entretient avec toutes les parties concernées. Dans le même dialogue, Iblienken a indiqué que le nouvel envoyé de l'ONU au Sahara est arrivé après une longue vacance de poste, et a souligné que l'objectif des États-Unis d'Amérique aujourd'hui est de faire avancer le processus de l'ONU pour trouver une solution.